Bonsoir et bienvenue à ce nouveau panel. Nous allons vous parler ce soir de Covid-19 et de droits humains. Sur ce plateau, avec moi, Annick Chevillot, je suis journaliste spécialiste santé sur la plateforme ID News. Didier Pitet, spécialiste au sujet de tout ce qui est des questions de prévention des épidémies et aussi conseiller spécial à l'OMS. Et Francesco Panese, sociologue de l'histoire de la médecine, anthropologue également de l'Université de Lausanne. Donc la première question que je vais vous poser, c'est une question d'actualité. Évidemment, aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris des mesures restrictives, notamment de contrôle des frontières. Lorsqu'on parle de contrôle aux frontières, évidemment, on pense aux droits humains. Les gens ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus rentrer, même si ce n'est pas aussi strict que ça. Le contrôle fait qu'il y a un filtre. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette première décision du Conseil fédéral ? J'aimerais commencer avec vous, M. Francesco Panese. Les frontières, c'est la délimitation des États nationaux. Et moi, ça m'inspire d'abord deux choses. D'abord, ça nous rappelle que la souveraineté en matière sanitaire, elle reste nationale. Après, évidemment, elle peut se cantonaliser, par exemple, dans des pays comme la Suisse. Mais c'est que les frontières politiques sont devenues un enjeu majeur sur les questions sanitaires, et en particulier le surveillance sanitaire. Et l'autre chose que je trouve assez intéressante, mais peut-être que M. Pitet pourra aussi dire son avis, c'est que nous sommes nombreux à suivre jour par jour l'évolution de Covid-19 ou du coronavirus. Et c'est vrai que nous avons une version très géopolitique de la propagation du virus, alors qu'on sait très bien que le virus, lui, les frontières, il ne les conçoit pas, mais qu'on donne finalement, oui, c'est normal en même temps, on donne une version très géopolitique des virus, ce qui parfois peut nuire à la compréhension des modes de programmation et aussi peut nuire finalement à certaines décisions, puisque fermer les frontières peut devenir un slogan politique. Mais lorsqu'une fermeture de frontières n'est pas basée sur des évidences épidémiologiques qui consistent à éviter de prendre des risques que des personnes entrantes soient vraiment des véhicules du coronavirus, mais que ce sont des mesures arbitraires que l'on prend en prenant occasion en quelque sorte du coronavirus pour affirmer, je dirais, la fermeture des frontières comme une décision essentiellement politique et pas sanitaire, là je pense qu'on a un problème. Mais on sait très bien, moi j'étais mercredi à Berne lors de la séance de l'OFSP, Patrick Matisse de l'OFSP disait, d'un point de vue épidémiologique, le réduit national, ça ne fonctionne pas, donc on sait bien que ce n'est pas en fermant ou en tout cas contrôlant les frontières qu'on va diminuer l'impact de coronavirus dans le pays, mais qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça apporte quelque chose en termes de santé publique, de faire un contrôle aux frontières, de réduire les entrants et les sortants, de diminuer le risque justement d'augmenter encore plus les contacts avec des personnes qui sont positives à Covid-19 ? Alors je pense que c'est une excellente question, qu'est-ce que veut dire régulation aux frontières ? Parce que finalement la frontière, comme on vient de le dire, c'est très artificiel pour un virus, c'est complètement artificiel. On est en présence quand même d'une situation assez particulière parce qu'on a un virus qui au départ, on a tous compris, c'est un nouveau virus, on a vu les impacts absolument extraordinaires en Chine, on a vu aussi une réaction extraordinaire en Chine avec un contrôle de l'épidémie. Qui est d'ailleurs saluée par l'OMS. Mais absolument, parce que on avait prédit, enfin la meilleure école d'épidémiologie au monde, celle de Imperial College, avait prédit avec des modèles mathématiques que le sommet de l'épidémie serait atteint en Chine le 27 avril. Et en fait, c'était fait au mois de février. Donc ça prouve bien que les mesures qui ont été prises ont été extraordinaires et ont été efficaces. Donc vous saluez les mesures contraignantes de privation de liberté, de confinement, de quarantaine ? Je ne salue pas la façon dont tout ceci a été réalisé, mais il faut reconnaître qu'en termes d'efficacité dans le domaine de l'épidémiologie d'intervention, parce que c'est ce dont on parle, d'épidémiologie d'intervention, c'est-à-dire qu'on doit intervenir pour réguler un phénomène, eh bien ça a été efficace. Je n'ai pas dit que je soutenais la façon dont ça a été fait, c'est bien évident, mais il faut bien reconnaître que ça a été très efficace. Est-ce que ça sera efficace en Suisse ? Est-ce qu'on va arriver à un résultat similaire ? Alors on peut peut-être en parler parce qu'on a d'autres exemples. Je vous rappelle que, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est très familier avec ce genre de situation, je sais qu'on a dessiné cette fameuse courbe épidémique, n'est-ce pas, qui vous avez avec le temps qui passe dans cette direction-là, vous avez cette montée du nombre de cas, on atteint le sommet, et puis ensuite ça redescend. Et puis si on ne fait rien, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ultimement, si vous avez par exemple des virus extrêmement tueurs, comme le virus d'Ebola, eh bien ça va s'arrêter à partir du moment où finalement, pratiquement tout le monde sera mort. D'accord ? Donc voilà, là on n'est pas dans cette situation-là du tout, mais on comprend bien que toutes les mesures de privation, on peut parler de toutes sortes de privations, de privations de toutes sortes de libertés aussi, sont là pour réduire la vitesse de montée de l'épidémie, et puis aplatir la courbe et l'étendre sur une période qui sera la plus longue possible. Mais ça permet aussi justement d'alléger le poids et le stress sur le système hospitalier, sur le système sanitaire. Exactement, parce qu'au sommet de cette courbe, vous avez les vrais dégâts. Plus cette courbe monte haut et se prolonge, plus vous aurez de cas graves, plus vous aurez de cas en réanimation et plus vous aurez de décès. Et puis à partir du moment où cette courbe monte trop vite et atteint ce seuil au cours duquel il y aura trop de décès de patients parce que le système de santé sera complètement dépassé, et ça a été le cas et c'est toujours le cas en Italie actuellement, eh bien c'est très difficile à rattraper. Je reviens à ma question de départ, parce que là je pense qu'en termes d'épidémiologie, on comprend même, quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine comprend qu'il faut prendre des mesures pour ralentir, pour permettre au système de santé d'amortir le choc. Ça je pense que c'est compris quand même par une bonne partie des gens. Ma question de départ c'est quand même, est-ce que la décision prise aujourd'hui de réguler les passages aux frontières peut avoir un impact pour diminuer ou justement pour prolonger ce temps ? Ça n'est pas le fait de la frontière, c'est le fait de finalement, comment est-ce que le virus se propage ? Alors on a vu que l'Italie a été dépassée, et il a fallu prendre cette décision en Italie de dire, écoutez voilà, on est obligé de commencer à limiter finalement les contacts sociaux, augmenter la distance sociale, réduire les contacts, parce qu'on est dépassé. Et c'est un pays qui est évidemment tout proche de la France, tout proche de la Suisse, tout proche du Tessin en particulier, et à ce moment-là, effectivement, pour limiter la propagation du virus, des décisions ont été prises. Parmi ces décisions, eh bien la décision de dire, ok, l'Italie est fermée, mais par contre, on a quand même des gens qu'on a laissés passer la frontière. Pourquoi ? Parce que certaines de ces personnes ont des fonctions, des fonctions essentielles, en Suisse, au Tessin, disons-le, et on a commencé à mettre des règles de passage de frontière. Il ne s'agit pas d'une fermeture de frontière, mais enfin, il s'agit d'autoriser le passage des frontières à des personnes essentielles, et de ne pas autoriser à contrario le passage de cette frontière à des personnes qui se promèneraient, au fond, pour des raisons qui ne seraient pas les bonnes raisons. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que là, on ferme les écoles, on interdit les manifestations de plus de personnes, on régule très fortement le nombre de personnes qui peuvent être présentes au même moment dans un restaurant, dans un bar. Toutes les activités sportives, spectacles, musées sont annulées les unes après les autres. Très bien. On est dans une forme quand même de privation de liberté. Oui, tout à fait. Jusqu'où l'urgence sanitaire peut aller se confronter, se heurter à la privation de liberté ? Absolument. Alors, je suis désolé, on va reprendre la question de l'Italie, puisque l'Italie est très proche de nous, parce que c'est actuellement sorti dans la presse depuis quelques jours, nous le savions depuis plusieurs semaines. Mais évidemment, par exemple, mes collègues médecins en Italie auxquels on téléphonait ne pouvaient pas parler à la presse, n'est-ce pas ? C'était interdit. Et petit à petit, on a appris ce qui s'y passait. Alors, on le sait maintenant, il n'y avait pas assez de lits, il n'y avait pas assez... De lits, parler de lits en soins aigus, et soins attentes dans les hôpitaux. Donc, pas uniquement en soins aigus et en soins intensifs. Non, pas uniquement en soins aigus. Il n'y avait pas assez de personnel, il n'y avait pas assez de lits en soins intensifs, il n'y avait même pas assez de prises d'oxygène dans certains hôpitaux. On n'est pas dans ce cas en Suisse ? On n'est pas du tout dans ce cas en Suisse. Et ça, alors, appelons ça une privation de ce que vous voudrez. Mais enfin, ça compromet la vie. Et puis, actuellement, on le sait en Italie, et depuis un certain temps, il n'y a même plus de décision médicale par rapport au fait de sauver une vie. Et très régulièrement, les réanimateurs qu'on appelle pour éventuellement prendre un patient dans le secteur de réanimation vont simplement juger sur l'âge du patient. Et la première barre a été 75 ans, elle est descendue à 70 ans, elle est dans beaucoup d'hôpitaux actuellement à 65 ans. Donc, vous êtes en train de me dire qu'à l'heure actuelle en Italie, une personne de 67 ans ne va pas être prise en réanimation. Alors, je vous le dis, pour certains hôpitaux, dans certaines régions, ça n'est pas dans toute l'Italie, mais en Lombardie, dans certains hôpitaux, c'est absolument le cas. Donc, la réponse que vous me donnez, c'est que l'enjeu entre privation de liberté face à l'urgence sanitaire ne se joue pas en ces termes-là, elle se joue en termes de, on va sauver des vies, et ils feront sauver le plus possible. Exactement. Et je crois que, je suis triste que tous les Italiens qui auraient envie de venir nous visiter ne puissent pas le faire si leur intention, c'était simplement de venir en touriste. Et certainement, parmi ceux-ci, certains ne sont absolument pas infectés par le coronavirus, mais n'empêche qu'il faut bien trouver des solutions. On n'a pas écrit sur le front des patients, vous êtes coronavirus rouge ou vert. La Chine l'a fait, par exemple. La Chine l'a fait, mais ils l'ont fait d'une autre façon. Ils l'ont fait alors que les gens étaient testés, et de manière à pouvoir reprendre le travail, ce qui est autre chose. Ou reprendre les activités pour certains types d'activités. D'abord, les activités essentielles, ensuite, d'autres types d'activités, puis ensuite, certainement, tous types d'activités. Donc, bien sûr, c'est de la privation à quelque part. Mais au bout du compte, c'est de priver, finalement, une personne. C'est de passer d'une éthique individuelle à la protection d'une éthique collective. Et ça, je crois que c'est essentiel. Vous, votre point de vue par rapport à ça, quand on est dans la privation de liberté face à une urgence sanitaire, en tant que sociologue, ça intéresse ? Alors, le sociologue a un autre discours que l'épidémiologiste. Même si les discours peuvent être complètement compatibles. Disons, par rapport à la privation de liberté, j'aurais presque envie de dévier un tout petit peu la question. Je crois que l'aventure qui arrive maintenant nous fait surtout, et c'est d'abord symptomatique, du fait que, dans les gestions de crise, la question est toujours celle de la disponibilité des ressources et de l'allocation des ressources. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que, quand on regarde ce qui s'est passé en Italie, finalement, la crise italienne, et touchons du bois pour que ça n'arrive pas dans trop nombreux pays, elle devenait symptomatique de l'état, parfois, de déshérence des structures sanitaires italiennes. Donc, il ne faut pas confondre l'épidémie et le soin que l'on a mis à soigner, en quelque sorte, les structures de prise en charge. De la même manière qu'aujourd'hui, lorsqu'il manque des respirateurs, lorsqu'on manque de personnel, lorsqu'on manque de lits dans un pays, on a parlé d'Italie, mais il y en aura peut-être d'autres, enfin, touchons du bois pour que ce ne soit pas le cas, eh bien, on voit que, devant la rareté des ressources, on crée des hiérarchies. Et c'est vrai que la question qui est posée, et c'est celle, d'ailleurs, que l'anthropologue et médecin Didier Fassin posait dans une leçon inaugurale au Collège de France, c'est la valeur de la vie. Et l'épidémie nous fait nous rendre compte que, dans les situations d'urgence, lorsque les ressources sont limitées, eh bien, toutes les vies ne sont pas égales. Donc, ça veut dire, si je reprends ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire que la vie d'une personne de 75 ans a moins de valeur que celle d'une personne de 60 ans ? Objectivement, oui, si vous voulez. C'est comme ça que les choses sont décidées. C'est très aléatoire. Mais je peux vous dire, j'ai parlé avec des collègues, plusieurs collègues dans plusieurs endroits, et ils m'ont dit, on monte, parce que souvent, les soins intensifs sont au rez-de-chaussée, disons, le concept, c'est que je monte à l'étage, je vais voir, parce qu'on m'a appelé pour décider à propos d'un malade, je n'ose pas, je ne vais pas voir le malade, je n'ose pas le regarder dans les yeux, je regarde le dossier, je regarde l'âge, et la décision est prise. Alors, très souvent, je pense que, pour tout médecin, si on voit, évidemment, le patient a une histoire médicale très chargée, il a ceci, il a cela, il a beaucoup de comorbidités, comme on les appelle, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire, si j'ai une insuffisance respiratoire, j'ai un problème cardiaque, je suis diabétique, je suis très obèse, évidemment, et j'ai 61 ans, et puis j'ai un autre patient qui n'a rien de toutes ces comorbidités et a aussi 61 ans, peut-être que parce qu'on a une place encore, on va dire, bon, alors celui-là, ce monsieur, ce patient, il a 61 ans, je vais peut-être le prendre, mais ceci dit, ce qu'eux me racontent et me racontaient et continuent de me raconter, c'est qu'en fait, ils décident strictement sur ce genre de limite parce qu'ils ont tellement d'excès de malades à prendre en charge que finalement, c'est le critère, Alors actuel, en Suisse, on peut encore prendre pendant combien de temps tous les malades aigus ? Alors... Ma question, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quand, on ne devra pas faire ce choix-là ? Non, en Suisse, aujourd'hui, on n'a absolument pas ce problème-là. Aujourd'hui, je demande jusqu'à quand ne devra-t-on pas faire ce genre de choix ? Alors écoutez, en Suisse, par rapport à cette épidémie, le nombre de lits de réanimation a été recensé, il y a déjà pas mal de temps, mais il a été re-recensé, il y a environ 850 lits de soins intensifs. Ensuite de ça... Ça veut dire que simultanément, dans le pays, on peut accueillir 850 personnes en soins intensifs. On peut en accueillir plus, encore davantage, puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on prend toute une série de mesures. Parmi ces mesures, on arrête, on stoppe la chirurgie élective. Donc on remet à... Dites en deux mots ce que c'est la chirurgie élective. Je ne pense pas que ce soit connu pour tout le monde. C'est une chirurgie, par exemple, vous deviez vous faire opérer de la hanche parce que vous avez une arthrose de hanche. Certes, la hanche vous fait mal. Vous étiez prévu pour être opéré mardi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc mardi, vous deviez venir à l'hôpital. Aujourd'hui, on vous a appelé pour vous dire, voilà, malheureusement, on ne pourra pas vous opérer. On va remettre ça de probablement trois mois ou peut-être quatre. Alors, bien entendu, vous allez avoir mal à la hanche pendant trois ou quatre mois de plus. Mais par contre, le chirurgien qui était prévu, l'anesthésiste, la salle d'opération, l'endroit où vous allez passer après la chirurgie, le secteur dans lequel vous allez être hospitalisé pour trois à cinq à dix jours dépendant des conditions, tout ceci va être libéré pour retrouver des forces de travail, des lits disponibles. Et puis, évidemment, l'anesthésiste qui devait vous anesthésier, lui, il est aussi capable de prendre en charge des malades de type soins intensifs. À l'ultime, je m'excuse, mais à l'ultime, le bloc opératoire dans lequel vous deviez être opéré, puisqu'on aura supprimé quinze opérations, il sera libéré, on pourra même, il y a des prises d'oxygène, il y a tout ce qu'il faut, il y a des ventilateurs, on pourra même utiliser le bloc opératoire comme un lieu de soins intensifs. D'accord. Vous voyez ? Là, on en revient avant le panel de ce soir, on a un peu discuté avec M. Panese et on avait un bout de discussion sur les droits humains, sur l'inégalité sociale. En fait, en Suisse, on a de la chance, donc du coup, par rapport à l'Italie, c'est un peu malheureux de dire ça. Je suis très triste pour ce qui se passe en Italie, mais en fait, on en revient justement à ce niveau social. Quand on voit qu'en Suisse, on va être capable de gérer cette crise, l'Italie n'est pas capable de la gérer. C'est un peu difficile de voir au niveau social ce que ça montre. Ça nous montre de manière très brutale la différence de niveau de vie entre les deux pays, de niveau de paysage hospitalier dans les deux pays, de couverture hospitalière dans les deux pays. Mais pas seulement. Je dirais que la gestion d'une crise épidémique, c'est la gestion d'un problème sanitaire. Donc, c'est vrai que chaque fois qu'il y a des inégalités dans les déterminants de la santé, donc ça existe, les déterminants de la santé, il y a une très longue liste de ce qui détermine la santé. Eh bien, les inégalités des déterminants de la santé ont forcément des effets à la fois sur la course de l'épidémie et les moyens pour la contrer. Et là, c'est vrai que... Les moyens pour la contrer, un ou deux exemples ? Tout d'abord, commençons du côté biologique. Il y a déjà une inégalité biologique. Tout d'abord, la vulnérabilité n'est pas répartie uniformément dans la population. On sait bien que les tout-petits peuvent être porteurs asymptomatiques, on a des problèmes, on en va peut-être en parler avec les jeunes adultes et les adolescents. Et c'est vrai que la mortalité, à part évidemment des exceptions, mais porte essentiellement sur des personnes âgées ou rendues vulnérables du fait de leur pathologie ou de leur polypathologie. Donc là déjà, on voit bien que le virus crée lui-même des inégalités qui sont en l'occurrence des inégalités par rapport à un état physique et l'âge. Maintenant, on pourrait chercher toute une série d'autres inégalités. On a parlé justement de l'inégalité qui, elle, est beaucoup plus une inégalité politique puisque nous sommes très inégaux, ça vient d'être dit, par rapport aux dispositifs sanitaires qui nous permettent d'être pris en charge. Et ça, c'est vrai que le sociologue que je suis se pose des questions parce que c'est vrai que par exemple, le cas de l'Iran est très intéressant puisque l'Iran n'est pas le pays le mieux doté du point de vue du système sanitaire. C'est donc aussi un pays qui est passablement en crise aujourd'hui au niveau économique, en particulier lié évidemment à la géopolitique et à la position des États-Unis par rapport à l'Iran. Mais l'Iran, eh bien, l'épidémie en Iran fait assez peu de morts. Et là, on voit qu'il y a une sorte d'inégalité. Alors là, en l'occurrence, ce qui joue pour l'Iran, c'est la courbe des âges des nations. Et comme la population iranienne est plutôt jeune, il y a donc moins d'hôtes âgées pour le coronavirus. Et donc là, on voit qu'il y a une inégalité assez étrange. Vous voyez, d'un côté, ils sont démunis au niveau du système sanitaire, mais leur population finalement est un peu moins vulnérable. Et on peut aller comme ça de cas en cas. Et moi, je dois dire, je ne sais pas... En fait, ce que vous êtes en train de me dire, l'Italie étant le pays le plus âgé en Europe, le deuxième au monde après le Japon, ça veut dire qu'en fait, il y a aussi une certaine logique alors à ce que ce pays soit particulièrement touché. Oui, alors c'est un des éléments, mais vous l'avez dit tout à l'heure, le système de santé, le niveau de la santé publique, le degré de préparation des institutions, le fait de croire ou non en la santé publique et au système de santé, le fait d'avoir des hôpitaux privés qui font un certain type de chirurgie ou de médecine et d'autres publics qui finalement n'ont pas les moyens de faire certaines médecines, pose aussi toute une série d'inégalités sociales. Vous voyez, à un moment donné, on l'a su dans la région du Veneto, il y avait des cliniques privées qui continuaient de faire de la chirurgie très, très élective avec des respirateurs, avec des conditions d'hospitalisation. Alors qu'à côté, en hôpital public, ils étaient démunis. Mais vous voyez, ça, ça se passera pas en Suisse ? Ça, ça se passera pas en Suisse ? Les cliniques privées vont participer ? Ils vont participer, ils vont voir comment aider, mais non, ça ne se passera pas. Mais si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'il faut aller jusqu'au fond des choses et vous allez aussi jusqu'au fond des choses d'un point de vue épidémiologique, mais du point de vue politique. Regardons quand même qui est sur le front. On peut quand même dire d'une manière générale, ce sont les pouvoirs publics qui sont sur le front. C'est essentiellement, à part évidemment, il y a des accords, et tant mieux en Suisse, j'espère que ces accords vont continuer, c'est quand même la puissance publique qui permet de protéger les personnes. Quand le libéralisme, voire parfois le néolibéralisme, passe par là et qu'on assèche les institutions publiques et dans les institutions publiques, les institutions sanitaires, eh bien forcément, le prix à payer, et parfois se fait attendre, mais ce qui se passe aujourd'hui est complètement symptomatique d'un manque d'investissement et d'un laisser-aller à la déliquescence, structure de soins. Là, vous parlez de l'Italie, là. Alors, je parle de l'Italie, mais il faudra voir, parce que moi, je ne suis pas assez spécialiste, mais quand on regarde le système sanitaire américain, en particulier, c'est un peu trop tôt pour le dire, du point de vue statistique, mais on sait qu'il y a une ségrégation liée au système sanitaire qui fait que l'accessibilité est extrêmement hiérarchisée dans le système sanitaire américain. Ce que vous dites les deux sur deux points de vue différents, moi, me fait rebondir sur quelque chose. On a bien compris qu'il y a des inégalités par rapport au système de santé et à la santé du système de santé de chaque pays, au libéralisme aux États-Unis, au problème, on ne parle pas de l'Afrique, mais au problème d'absence de système de santé dans certains pays africains, notamment subsahariens. mais il y a aussi une inégalité pays riches, pays pauvres. Là-dedans, les droits humains, ils seront aussi tous différents d'un pays à l'autre. Ah oui. Il y a une manière ici de protéger les droits des gens par rapport à ce qui est en train d'arriver ? Alors, enfin, allez-y, allez-y, je crois que c'est... Non, mais c'est une question, encore une fois, au risque de me répéter, c'est une question qui est difficile parce qu'elle est toujours liée à cette satanée question des ressources. Aujourd'hui, l'inégalité est vraiment énorme. On peut dire qu'il y a une inégalité crasse au niveau de l'accessibilité à des structures de soins. C'est déjà vrai en temps normal. Vous imaginez en temps d'épidémie. Et touchons encore du bois pour qu'il n'y ait pas de flambée épidémique au sud. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de Lédier Pité parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte, il est difficile, en tout cas pour moi qui ne suis pas épidémiologiste mais qui regarde la carte du point de vue disons sociopolitique, il est très difficile d'analyser ou en tout cas d'interpréter la faiblesse des nombres dans le continent africain. Ou en Turquie. Ou en Turquie. Ce qui est intéressant c'est que l'évidence épidémiologique elle est produite par l'efficacité même des systèmes de santé. Et donc aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de mauvaises et de très mauvaises surprises parce qu'il peut effectivement y avoir des flambées qui passent sous le radar de l'épidémiologie. Et après, il faudra s'interroger pourquoi ces éventuels flambées passeront sous le radar épidémiologique. Parce que ça peut aussi être évidemment pour des raisons politiques. Parce que le risque politique de ne pas réussir à contrer une crise sanitaire est énorme. Il est d'autant plus énorme dans les systèmes je dirais où la politique est extrêmement hiérarchisée où les postures ou les positions politiques sont rendues fragiles par la concurrence évidemment entre des politiques. Donc plus vous avez un système politique stable, plus il peut y avoir je dirais de l'evidence-based policy comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on peut agir en tout état de cause. Aujourd'hui, je dois dire mais peut-être que des gens le savent mais en tout cas je ne le sais pas, c'est qu'il y a peut-être des phénomènes qui sont sous les radars parce qu'il y a un intérêt je ne suis pas du tout dans la théorie du complot mais il y a un intérêt politique à ne pas les affronter parce que certains leaders politiques peuvent très bien se dire qu'ils n'ont pas les moyens de les affronter donc ils ne devront pas faire beaucoup d'efforts pour résister le problème au niveau international. L'OMS est consciente de ça, elle le répète souvent dans ses messages à ID News on suit toutes les conférences de presse de l'OMS tous les jours bon maintenant elles sont passées à un rythme de deux jours mais on les suit toutes ils répètent ce message là, ils disent que les pays doivent agir et ce n'est pas juste les ministres de la santé qui doivent agir c'est les gouvernements dans leur ensemble c'est la population dans son ensemble donc ce message est martelé à longueur de journée à longueur de messages mais on continue à avoir des pays selon vous qui continuent à fonctionner comme ça à être dans le déni d'une certaine manière Je fais quand même l'hypothèse parce que on voit bien l'OMS lorsque l'OMS est confrontée à un pays disons avec un système sanitaire peu développé ou plutôt chancelant généralement l'OMS ce qu'elle fait c'est qu'elle envoie des gens sur le terrain pour produire des évidences maintenant c'est vrai que la question qu'on doit se poser et moi je n'ai pas la réponse aujourd'hui c'est est-ce que l'OMS a été amené à envoyer des émissaires sur des terrains de pays je dirais silencieux d'un point de vue épidémiologique ça je vous avoue que je ne le sais pas mais il faudra en tant qu'expert de l'OMS vous savez ça ? Oui bien entendu on a quelques informations le problème principal pour l'Afrique que vous avez mentionné tout à l'heure c'était de savoir quelles sont les capacités des laboratoires à simplement diagnostiquer le virus parce que ça n'est pas tout à fait simple non plus ce sont des techniques avancées dans des laboratoires particuliers et si le laboratoire ne correspond pas à certains critères il y a des gros risques de mauvais diagnostics d'absence diagnostique voire de faux diagnostics or il y a très peu de cas qui aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ont été identifiés en Afrique il y en a eu il y en a eu il y en a eu quelques-uns et évidemment on continue à se poser cette question de l'adéquation ce que l'OMS a fait pour répondre à votre question c'est d'essayer d'aller rapidement s'assurer que certains pays disposaient des laboratoires en question ou de faire des collaborations avec des laboratoires comme par exemple au sein de l'Institut Pasteur dans lesquels ce test pouvait être réalisé de voir si ce laboratoire pouvait le réaliser justement pour les besoins épidémiologiques du moment malgré tout il y a très peu de cas identifiés il y a très peu de cas identifiés alors il y a des tas d'hypothèses il y a l'hypothèse de dire que peut-être que le climat peut-être que tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud aujourd'hui est simplement en train de nous dire que alors qu'il y fait plus chaud peut-être que le virus ne s'y plaît pas autant et peut-être qu'il est moins en train de se propager on serait dans un scénario grippal où il est là en hiver peut-être en fait ce virus là il n'est pas censé être très sensible à la température donc c'est une hypothèse qui conviendra de vérifier quand même mais qui n'est pas tout à fait certaine on a passé de recul aujourd'hui on n'a pas de recul on n'a pas assez de test on n'a pas on ne peut pas tant que nous n'avons pas des laboratoires en suffisance pour tester la présence ou non de ce virus quand vous avez des gens qui sont très peu symptomatiques finalement n'est-ce pas 80 à 90% des malades qui sont victimes du coronavirus ont un rhume n'est-ce pas ou une toux sèche ou une toux sèche un peu de fièvre etc mais il faut bien le dire c'est la première fois qu'on suit un virus comme ça on ne suit même pas la grippe de cette façon là c'est la première fois dans l'histoire qu'on suit à la trace un virus de cette façon là et donc vous expliquez comment ça simplement parce que ce virus a été responsable de dégâts très importants dans le centre de la Chine et à Wuhan en particulier et les experts épidémiologistes ont très rapidement compris simplement en regardant les chiffres que le système de santé dans l'épicentre de l'épidémie s'était effondré et c'était très clair parce que le taux de mortalité n'était pas le même dans le centre dans l'épicentre de l'épidémie qu'il l'était dans la province de Hubei qu'il l'était dans le reste des endroits en Chine touchés ça variait de 4,5% au centre de l'épidémie en moyenne à 0,2% dans la zone de Gyeongdong près de Hong Kong donc vous voyez c'est sûr qu'il y a des données qui montrent qui suggèrent qui bientôt vont être prouvées qu'effectivement le fait de détruire le système de santé ou en tout cas dans le compromettre à un niveau très important est fondamental dans cette approche on revient sur l'inégalité des systèmes bien entendu de dire quelque chose à M. Paréz et c'est je pense complémentaire par rapport à la perspective épidémiologique c'est que il faut quand même parler un tout petit peu de la mondialisation et du commerce c'est vrai que les pays sont inégaux dans l'attention qu'on leur porte par rapport à leurs problèmes sanitaires et c'est vrai que le coronavirus a pris le chemin le chemin des personnes qui étaient dans une situation de mondialisation avec une circulation une réduction des distances etc. et je crois quand même il faut quand même un tout petit peu le rappeler je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé en Chine mais c'est que l'attention portée à ce foyer épidémique là était évidemment amplifiée par l'importance stratégique de ce lieu de production économique que ce soit en particulier pour des marchandises un tout petit peu moins pour les services qui étaient les provinces chinoises qui ont été les premières touchées si vous allez si vos téléspectateurs ou les web spectateurs vont sur le site de l'OMS ça s'appelle toujours des lecteurs alors des lecteurs ils découvriront aussi qu'il y a d'autres foyers épidémiques sur la planète et là c'est vrai que je ne dis pas qu'ils sont négligés mais force est quand même de constater qu'il y a une attention plus grande on n'en parle nettement moins parce qu'il y a une attention qui est liée aux enjeux en particulier des pays du nord ou des pays si vous voulez industrialisés pour le danger qu'ils encourt par rapport à cette épidémie tout à fait spécifique et aujourd'hui on le sait bien on découvre le coronavirus est symptomatique rappel aux gens qu'une grande partie de notre production est chino-dépendante ou sino-dépendante je crois que les bourses nous l'ont rappelé cette semaine alors les bourses nous l'ont rappelé le problème c'est qu'on nous l'a rappelé aussi au niveau de la production de médicaments puisque les non-spécialistes découvrent qu'une grande partie des molécules sont produites en Chine avec des débats extrêmement intéressants sur la nécessité de re-régionaliser un certain type de production en tout cas la production de biens et de marchandises qui sont nécessaires à la vie et ça vous voyez cet élément là participe du fait qu'on avait forcément une attention et y inclut en Chine une attention beaucoup plus soutenue et une attention de surveillance beaucoup plus soutenue pour des lieux qui étaient très importants au niveau de la production et de la circulation des biens des marchandises et des richesses mais ne négligeons pas les autres épidémies même si elles sont spatialement plus confinées c'est lesquelles les autres épidémies vous êtes placé pour répondre mais il y a une épidémie de grippe quand même qui est là qui heureusement est dans la queue de sa comète parce que ça va nous aider à gérer mais effectivement il y a aussi quelques foyers de rougeole qui sont quand même un peu problématiques et puis je tiens à rappeler qu'il y a Ebola en Afrique parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé de 2014 avec le Libéria la Guinée Sierra Leone bien sûr ça se déplaçait on avait beaucoup de cas etc. mais actuellement en RDC et à la frontière ouest de Louvanda on a des problèmes extrêmement sérieux ou alors là on a un mélange entre un virus capable un virus tueur parce que là on parle d'un vrai virus tueur un virus tueur de patients un virus tueur de communautés de villages un virus tueur de soignants si les soignants n'ont pas le matériel adéquat pour s'occuper de ces patients et vous êtes en train de dire alors si je vous suis excusez-moi je vous interromps mais je suis en train de dire on s'occuperait moins d'Ebola parce qu'on a moins d'échanges avec la RDC c'est ça ? Il ne faut pas être trop simpliste ce que je dis simplement c'est que nous sommes que nous le voulions ou non que nous soyons spécialistes les uns ou les autres ou non spécialistes nous vivons dans un régime d'attention qui n'est pas homogène il y a tout à coup des choses auxquelles nous sommes attentifs et il est bon en particulier dans des débats comme celui-ci où on a un peu le temps de l'exprimer de conseiller aux gens de ne pas focaliser l'attention que sur une chose mais d'ouvrir quand même un tout petit peu les yeux sur d'autres choses qui restent moi si vous voulez voilà parce que je suis peut-être aussi un citoyen peut-être un peu engagé je crois qu'il ne faut pas négliger d'autres problèmes sociaux sanitaires en se focalisant seulement sur coronavirus autant prendre la leçon de cette épidémie coronavirus et là au risque de paraître un petit peu bébête je dirais moi j'ai plutôt l'impression en tant qu'individu que je vis on commence un peu à vivre mais alors dans un confort inouï le quotidien de populations qui sont régulièrement victimes d'épidémies et là on vit en petit en quelque sorte dans un espèce de confort finalement assez important ce que des populations vivent au quotidien peut-être vous allez me prendre pour quelqu'un d'un peu sentimental mais moi les gens aux qui j'ai pensé aujourd'hui c'était les gens qui devaient vivre par exemple avec Ebola qui est évidemment beaucoup plus tueur mais je sais que c'est une longue histoire mais au quotidien c'est-à-dire le rapport aux autres le rapport aux gens le rapport à sa famille le risque encouru la crainte et en plus de ça la pauvreté l'absence souvent de moyens c'est vrai que là nous faisons une expérience presque un peu démocratique puisque ça nous permet d'expérimenter une situation de crise dont nous n'avons pas l'habitude je crois mais moi je vous rejoins sur l'aspect que c'est pas parce qu'il y a cette crise actuelle liée à Covid-19 qu'il faut oublier le reste ça prend beaucoup de place mais ça prend aussi beaucoup de place justement parce que ça nous touche directement oui vous avez raison et je pense que lorsqu'on est touché directement par quelque chose on y est beaucoup plus sensible ce qui est normal c'est logique si votre maman est touchée si votre famille est touchée on est forcément beaucoup plus vite concerné ça veut pas dire que les gens je pense oublient Ebola ça veut pas dire je pense que la rougeole la grippe qui est en train de se terminer est oubliée mais entre guillemets il y a aussi une forme je suis désolée mais d'accoutumance la grippe est quelque chose avec est un est une épidémie avec laquelle on vit pour laquelle on a des vaccins et qui ne tue pas beaucoup non mais ce que je veux dire par rapport à Ebola puisqu'on parlait d'Ebola par rapport à Corona oui oui bien sûr et mais on est habitué on sait qu'elle revient on sait qu'elle est régulière on a des messages de prévention et on a des vaccins et malgré tout on les utilise pas ou peu pas assez il y a cette notion de nouveauté cette notion qu'il n'y a pas de traitement vous êtes médecin mais je pense qu'on ne traite pas la maladie on traite les symptômes on fait baisser la fièvre on aide à respirer donc on est vraiment dans quelque chose qui fait peur et qui fait d'autant plus peur qu'il est là ici chez nous c'est pour ça qu'on est bon mais alors quand on parle d'injustice on parlait d'Ebola tout à l'heure prenez Ebola à l'époque en 2014 où on va sur place les hôpitaux sont vides parce que les patients ne vont plus dans les hôpitaux parce qu'on les amène plus parce que les soignants ne veulent plus y soigner vraiment en septembre 2014 on a visité des hôpitaux vides et il a fallu reconsidérer le système de santé plus personne ne venait à l'hôpital ensuite on a pu commencer à comprendre le phénomène ensuite il y a eu le vaccin et ensuite on a pu contrôler la situation sans dire qu'elle soit totalement contrôlée maintenant on est en RDC n'est-ce pas l'épidémie c'est un nouveau foyer qui part en RDC mais alors là c'est une injustice totale pourquoi ? on a le vaccin aujourd'hui contre Ebola et quand on a un nouveau cas et bien on vaccine en grappe autour du nouveau cas pour protéger les gens qui sont autour mais comme on est en RDC on ne peut même pas approcher ces cas pourquoi ? parce qu'on est dans un régime qui ne nous permet pas d'approcher le mal nous avons d'ailleurs rédigé des articles sur ID News on a suivi ces cas là on a suivi les vaccins les difficultés d'approvisionnement des vaccins parce qu'il y a des transports qui étaient prêts mais qui n'étaient pas amenés sur place pour différentes questions notamment de stockage mais aussi d'acheminements sur le terrain sur place auprès des soignants et puis les convois attaqués les soignants attaqués les autorités de santé locales attaquées etc. et ça c'est alors une véritable injustice sociale et ça ça fait vraiment appel au droit humain ça c'est sûr j'aimerais revenir à un aspect qu'on n'a pas encore abordé mais qui vu la crise qu'on connait maintenant on parle beaucoup et on voit quand on regarde les courbes de risque de développer des symptômes graves en fonction de l'âge du fait que les enfants et les jeunes ont des symptômes bénins voire qu'ils sont même asymptomatiques il y a une solidarité nouvelle qui se dessine une solidarité qui consiste à dire ne plus s'approcher physiquement des personnes âgées pour une masse je dirais depuis aujourd'hui et depuis deux semaines ne plus s'approcher plus proche d'un mètre de personne d'accord et puis se laver les mains bien entendu et puis respecter cette distance sociale et puis depuis aujourd'hui évidemment on ferme des écoles mais je veux dire on est en train de discuter de phénomènes de société qui était extrêmement important puisque je l'ai dit plusieurs fois et on a démarré une campagne à ce propos là les adolescents les jeunes adultes n'ont pas du tout réalisé qu'ils étaient vraiment extrêmement importants c'était le but de ma question c'est comment mobiliser la jeunesse autour de cette notion de solidarité autour de cette notion de respecter parce qu'eux puisqu'ils ont aussi lu certains articles ils se sont aussi renseignés ils se sont aussi informés sans dans une logique de dire bon moi ok je vais l'avoir je vais activer mon système immunitaire je serai immunisé je pense qu'on a fait des erreurs tactiques en termes de communication aussi parce qu'on a beaucoup dit oui au fond ce sont surtout les personnes âgées qui vont finir par mourir de la maladie et donc protégeons les mais on n'a pas dit assez en tout cas que c'était les adolescents les jeunes adultes et aujourd'hui qu'on fait du diagnostic aux moindres symptômes on ne le fait plus tout à fait aujourd'hui même mais on l'a fait jusqu'à la semaine jusqu'au début de cette semaine encore et bien on s'est rendu compte que la grande majorité des malades étaient des jeunes des jeunes adultes et que vraiment les symptômes étaient bannots c'était un rhume etc mais les porteurs les transmetteurs probablement de l'épidémie ça rejoint la vie moderne le monde moderne et on a vraiment hurlé le week-end dernier en réalisant que finalement les jeunes n'avaient pas compris qu'ils étaient dans la chaîne de transmission ils continuaient à se serrer la main à s'embrasser à aller dans les discothèques et puis quand on va dans une discothèque on est évidemment à moins d'un mètre et souvent pour longtemps et donc on a un contact prolongé et on se transmet le virus n'est-ce pas et on fait donc partie de la chaîne de transmission et on revient sur cette notion de solidarité Qu'est-ce que peuvent faire des jeunes des adolescents même ceux qui sont dans 30, 59 ans qui sont dans ces âges où il y a le plus de cas positifs concrètement Concrètement c'est simple c'est hygiène des mains hygiène des mains et hygiène des mains respect de la distance sociale ça a été répété ça a été répété mais ça n'est pas appliqué ce soir probablement et je l'espère ça le sera davantage on peut revenir sur certains des paramètres qui ont été recommandés certains personnellement j'aurais été beaucoup plus loin d'accord pour certains de ces paramètres alors cette distance sociale c'est important et puis quand je suis malade et bien je reste à la maison je téléphone à mon médecin traitant je ne surcharge pas les systèmes de santé mais je me mets pratiquement en quarantaine moi-même pour protéger autrui donc ça ça concerne aussi les jeunes adolescents mais absolument mais absolument non mais je vous pose la question pas que je ne le sache pas pas que je n'ai pas conscience mais c'est aussi une question de le dire clairement parce que cette chaîne de transmission qui vient des jeunes vers les personnes âgées plus à risque elle doit aussi être coupée absolument mais c'est ça qui est intéressant on a les évidences et moi je fais l'hypothèse que dans de très nombreux cas les jeunes sont parfaitement conscients du point de vue de la connaissance de qu'est-ce que c'est que la propagation comment se prémunir comment protéger les autres vous voyez le problème c'est qu'on ne gouverne malheureusement pas des comportements en santé avec des évidences virologiques ou épidémiologiques etc on sait bien et là je dois dire que la conférence de presse de cet après-midi était assez intéressante parce que le ministre Berset a beaucoup parlé de vulnérabilité et ce qu'il a fait en parlant de vulnérabilité c'est qu'il a mis je vais utiliser peut-être un peu des gros mots mais il a replacé l'épidémie dans ce qu'on appelle dans mon domaine une économie morale c'est-à-dire que nos attitudes elles ne sont pas simplement mûres par des choses des faits ou des si vous voulez des choses liées à la connaissance mais aussi à des attitudes qui à leur manière sont effectivement morales le fait de dire le fait d'avoir si vous voulez la ferme volonté morale de ne pas nuire par exemple alors après on peut pédagogiquement dire tu n'as pas envie de faire du mal à ta grand-mère à ton grand-papa à ta vieille tante ou à ta voisine qui est un peu âgée mais je crois qu'il est très très important de prendre la mesure de 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 Chine dans notre domaine des sentiments moraux pour essayer de façonner des comportements parce que savoir ne sert ne permet pas de changer les comportements et ça si vous voyez la santé publique et déjà l'hygiène publique au 19e siècle avait déjà conscience de ça donc aujourd'hui ce que j'espère finalement c'est que c'est que c'est que à l'occasion de ce de ce comme citoyen aussi à l'occasion de cette de cette épidémie eh bien on 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 prenne en fait l'occasion pour pour développer je dirais une réelle culture sanitaire et par rapport à à certaines certaines questions que vous posiez cette culture sanitaire eh bien c'est une culture qui n'a pas seulement rapport à soi mais qui a donc en l'occurrence puisque l'ennemi est un virus elle a un rapport à l'autre alors prenons la mesure de ça c'est assez intéressant vous savez ça fait pas si longtemps il faut c'est juste à partir de la fin du 19e siècle avec Pasteur et tous les autres que l'on sait que nous sommes liés par des micro-organismes alors ça c'était l'évidence biologique c'est la grande découverte du 19e siècle avec la fameuse découverte des microbes aujourd'hui non seulement on sait qu'on est relié tous et de manière de plus en plus planétaire avec par des micro-organismes soit des virus parfois aussi évidemment des bactéries mais on sait que nous pouvons en quelque sorte gouverner collectivement la circulation de ces micro-organismes qui nous relient mais ce gouvernement de la circulation de ces organismes qui malheureusement des fois sont toxiques et bien il n'est pas basé malheureusement c'est comme ça il n'est pas basé seulement sur la connaissance des processus il est basé sur le sens que l'on donne à la connaissance de ces processus alors quel sens peut-on donner alors moi je pense qu'aujourd'hui et c'est pour ça que j'étais très content d'entendre le conseil fédéral en général mais en particulier monsieur Berset cet après-midi le sens que l'on peut donner c'est surtout le sens de la responsabilité aujourd'hui en quelque sorte chacun doit se considérer comme citoyen comme responsable de la circulation de choses qui l'habitent vous allez peut-être croire que je parle chinois mais je ne parle pas du tout chinois les virus ça ça habite littéralement des corps biologiques et ces corps biologiques ce sont des êtres des corps biologiques d'êtres sociaux qui peuvent agir pour limiter les dégâts et ça c'est simplement un principe de responsabilité et je crois qu'il faut entretenir le principe de responsabilité non pas forcément top down comme on le dit mais il faut je crois si j'étais dans une équipe d'épidémiologiques il faut que ça percole dans toute la société je crois que ça doit percoler et je crois qu'il faut aussi un peu faire confiance je pense aux jeunes en particulier j'imagine que nous sommes plusieurs à avoir des jeunes comme enfant ou comme connaissance j'aimerais bien qu'on puisse aussi compter sur leur inventivité sur leur manière de métaboliser eux les connaissances épidémiologiques pour aménager des formes de vie des formes de vie qui leur permettent en particulier de continuer à avoir des relations sociales tout en maintenant la distance que je regrette qu'on ait appelé social parce que finalement le téléphone c'est aussi de la socialité Skype c'est aussi de la socialité faire les commissions pour sa voisine c'est aussi de la socialité même si on laisse le caba devant la porte donc moi je crois qu'une bonne mesure enfin un bon message serait de dire inventer des formes de vie des formes de vie à la fois respectueuses pour vous-même et pour les autres basées évidemment sur les évidences mais pas forcément croire que marteler des évidences vont changer les comportements vous savez il y a je crois qu'il s'appelle Stuart Brent celui qui avait écrit enfin lancé le All Earth Catalog c'était un peu l'époque hippie aux Etats-Unis il disait on ne peut pas changer les comportements des gens par contre vous pouvez changer les outils qui leur permettent de se comporter et ça c'est quelque chose dont on devrait se souvenir on est dans des intentionnalités c'est ça c'est qu'en gros il faut faire en sorte de doter les gens d'outils de moyens pour faire évoluer les comportements et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que les jeunes en particulier et bien ils sont extrêmement experts dans des formes de socialité qui n'impliquent pas évidemment la coprésence physique à moins d'un mètre en particulier dans des espaces confinés et je crois qu'il faut plutôt valoriser cette convivialité non spatiale c'est pour ça que je regrette qu'on a confondu distance spatiale et distance sociale et ça il faut je pense le distiller et je crois qu'aujourd'hui soyons un peu rêveurs moi si j'étais à la place du conseil fédéral ou des directions générales de la santé et bien je crois que j'allourais quelques ressources ne serait-ce que déjà un peu d'égard pour faire monter des propositions des jeunes pour savoir comment ils comptent ou comment qu'est-ce qu'ils pourraient développer pour maintenir une socialité profitable à la vie en société tout en diminuant les risques de contagion je suis sûr qu'ils ont des idées et dont certaines seront peut-être meilleures que je me permets de dire que celles que les épidémiologistes et les spécialistes de santé publique ont inventées d'ailleurs on a démarré une campagne que vous avez certainement remarqué qui a démarré le week-end dernier qui a été basée sur le fait que quand je suis rentré fort tard à domicile samedi dernier j'étais un peu comme ça découragé mon épouse adorable m'avait gardé une assiette parce que tout le monde avait mangé et puis elle me dit on discute un peu et je dis vraiment on a de la peine à parler aux ados et aux jeunes adultes on les voit ils ne respectent pas les consignes ils se moquent bien de la distance sociale alors je conviens qu'on pourrait l'acheter différemment de l'hygiène des mains etc et puis il y avait 3 ou 4 ados dans le salon dans une position qu'on connait et tout d'un coup on me dit et je dis j'aimerais parler aux ados j'aimerais pouvoir parler aux ados et il y a un des ados qui dit il faut parler il n'y a qu'à parler aux grands JD j'ai pas compris parce que moi le grand JD je ne le connaissais pas et on m'a demandé j'ai demandé qui c'était j'ai surfé j'ai trouvé qui c'était je l'ai contacté le lendemain on se parlait et bien c'est un youtuber que tout le monde connait voilà et qui a 3 millions de suiveurs et qui avec lequel on a fait une vidéo qui a été vue maintenant en deux heures elle a été vue 40 000 fois où il explique aux ados et on le fait ensemble mais disons c'est lui qui drive si vous voulez la façon de parler les mesures barrières on peut les appeler comme ça finalement hygiène des mains distance distance appelons ce 1 mètre distance spatiale et puis on a été suivi ensuite parce que j'ai contacté Chappat Chappat a fait des dessins avisés pour les ados et puis ensuite il y a eu Thomas Wiesel etc aujourd'hui il y a Zep qui est entré dans la danse etc et on est en train de discuter avec l'Office fédéral de la santé publique d'une campagne qui pour l'instant évidemment est très romande mais qui devrait être nationale et donc inclure les allemands le dessin de Patrick Chappat sera dans la NZZ ce week-end enfin voilà parler différemment mais je suis entièrement d'accord avec vous aux dados aux jeunes adultes entièrement d'accord avec vous il faut trouver il faut que eux nous suggèrent les meilleures idées de finalement de changer en fait ce que vous proposez en fait ce que vous avez fait d'une certaine manière et ce que vous proposez c'est de les rendre aussi acteurs bien sûr et de ne plus être passifs dans la réponse mais on va devoir arrêter là parce que le temps tourne oui et puis qu'en fait comme c'est en ligne comme vu la crise actuelle il n'y a pas de spectateurs il y a les internautes et les gens qui suivent en me posent des questions donc en fait maintenant je vais vous poser des questions qui sont venues en ligne qui ont été sélectionnées donc là j'envoie 5 donc là j'envoie 5 ah non il y en a plus 6 voilà j'envoie 6 quels seraient dans l'idéal les mesures à prendre dans le secteur carcéral pour que les droits humains soient respectés donc je pense que c'est en lien aux mutineries italiennes aux mutineries italiennes et par rapport à la situation de Covid écoutez bien sûr à mon avis tout dépend des conditions de disons de vie dans ces lieux carcéraux on sait qu'il y a quand même une promiscuité c'est ça on sait qu'il y a une surpopulation donc on est dans tout le contraire de ce qu'il y a recommandé à l'heure actuelle mais vous savez on a d'autres exemples d'épidémies les fameuses épidémies liées au staphylococque multirésistant dans les prisons américaines je veux dire on se retrouve devant le même type de situation donc oui bien entendu que dans ces milieux là lorsque le milieu carcéral est dépassé quand même les droits humains ne sont plus respectés parce que le nombre de mètres carrés est disponible aux prisonniers les conditions d'aller manger les conditions de pouvoir sortir ne sont plus là c'est sûr que finalement le corona il va être juste un marqueur de la situation mais peut-être aussi un regard sociologique là-dessus j'ai pas mené l'enquête mais c'est vrai qu'un des déclencheurs des mutineries dans certaines prisons italiennes ça n'a pas seulement été le sentiment d'être moins bien traité que d'autres par rapport à la pathologie ça a été quand même une révolte contre l'interdiction des visites il faut toujours se rappeler ça et donc par rapport aux questions que vous posiez tout à l'heure on en revient et bien on voit que nous sommes plus ou moins socialement vulnérables et les prisonniers dans les prisons sont particulièrement vulnérables et lorsqu'on leur coupe une visite ou les visites des proches et bien ça fait beaucoup plus d'effet bien entendu que pour d'autres populations qui sont beaucoup plus entourées on va diminuer les visites à l'hôpital on les a diminuées bien sûr et dans les EMS et dans les EMS donc voilà ok alors effectivement pour le prisonnier c'est vraiment encore plus difficile on en convient bien on en revient à ce que vous disiez plus tôt c'est qu'en fait on est passé de l'individuel au collectif bien sûr mais si vous permettez de l'éthique individuelle à l'éthique collective très brièvement j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas non plus pécher par angélisme il faut bien se dire que des états enfin des situations exceptionnelles c'est aussi des occasions de faire des choses c'est aussi des occasions de s'exprimer on sait quand même depuis assez longtemps qu'un certain nombre de prisons et pas seulement sur le territoire italien donnent je ne peux pas utiliser le terme offre mais font des conditions ou donnent des conditions de vie assez difficiles pour les gens il n'est pas trop étonnant qu'à partir du moment où vous avez une crise qui est une crise à la fois biologique sociale et politique ça s'ajoute à tout ça et évidemment c'est un révélateur et c'est toujours finalement les maillons enfin je ne veux pas dire les maillons mais les parties du tissu le plus faible qui se rompent en premier mais tout ça ne répond pas à la question de la personne qui est en ligne et qui a posé cette question c'est qu'elles seraient dans l'idéal les mesures à prendre dans le secteur carcéral pour que les droits humains soient respectés écoutez évidemment donc si vous me posez la question par rapport au coronavirus il faudrait que chaque prisonnier ait sa propre cellule et puis qu'on puisse simplement lui donner les moyens de se frictionner les mains ou de se laver les mains régulièrement et puis qu'au moment où disons par exemple ils vont faire une sortie s'ils doivent sortir en groupe on respecte cette distance sociale en m'excusant pour le terme d'un mètre et puis qu'ils puissent sortir et puis pour les visites techniquement ce serait bien entendu possible si vous me demandez demain est-ce qu'au quartier par exemple carcéral de l'hôpital on peut faire bien entendu qu'on va l'organiser et que ce sera absolument possible sans problème mais évidemment quand tout le système est débordé ça peut être très compliqué pour être très clair une solution est déjà technique mais le problème évidemment c'est que ça dépend des ressources c'est simplement des parloirs dignes de ce nom donc on en est je crois vraiment là et c'est vrai que c'est pas la même chose que d'organiser des visites avec des parloirs qui eux-mêmes peuvent donner une séparation etc. comme on trouve dans les prisons dites modernes par rapport aux situations assez chaotiques que l'on peut trouver dans des établissements pénistanciers qui souffrent de désinvestissement depuis très très longtemps et de surpopulation deuxième question dans le secteur médical comment préserver les professionnels et leurs proches tout en faisant le maximum pour endiguer la propagation de l'épidémie donc ça c'est plutôt les professionnels ils ont des techniques de soins qu'on leur a rappelées ils ont du matériel de protection et à partir du moment où les consignes sont suivies et respectées et le matériel bien utilisé je vous donne un exemple tout bête si c'est une indication pour porter un masque parce que pour certaines situations c'est une indication pour porter un masque il ne faut pas que le masque soit mis en dessous du nez il faut qu'il soit bien mis je vous donne un exemple tout bête si on a dit qu'il fallait faire de la friction hydroalcoolique pour se désinfecter les mains il faut se rappeler quand est-ce qu'on doit le faire et puis il faut en avoir j'en ai un flacon ici on les connait bien c'est devenu une denrée rare c'est devenu une denrée rare alors là aussi on pourra en discuter beaucoup n'est-ce pas parce que cette denrée rare c'est vraiment absolument inadmissible qu'elle soit devenue denrée rare pour plusieurs raisons et qu'on en trouve des annonces et des propositions sur Amazon pour 1000 francs les 20 flacons c'est totalement inacceptable n'est-ce pas surtout une solution qu'on avait donnée et libre de brevets vous vous inquiétez oui il se trouve mais voilà donc ces situations en leur disant ben voilà voilà ce qu'il faut faire ensuite de ça oui le personnel s'il ne respecte pas bien les consignes pourrait être amené malheureusement à être contaminé par le virus ceci dit aujourd'hui le personnel qui respecte les consignes il a beaucoup beaucoup plus de risques ou de malchance d'attraper ce virus alors qu'il vit dans sa communauté à l'hôpital bien sûr si vous permettez j'ajouterais peut-être que la personne qui a posé la question ne le sait pas mais je crois qu'un des enjeux aujourd'hui je fais un pas du côté de l'épidémiologie et de la surveillance sanitaire ça a été de préserver les espaces hospitaliers eux-mêmes moi je suis aussi rattaché au CHUV enfin l'hôpital universitaire à Lausanne et c'est vrai qu'il n'y a plus une seule réunion toutes les réunions ont été annulées toutes les réunions inutiles toutes les activités académiques sur le site ont été annulées justement pour préserver non seulement les personnes mais l'espace de prise en charge idem que pour le personnel non indispensable télétravail oui ou le personnel indispensable mais qui peut faire du télétravail voilà donc il y a beaucoup de personnel indispensable il y en a pas beaucoup il y en a très peu du personnel indispensable mais du personnel dispensable il y en a beaucoup et dont on a besoin vraiment et qui peut travailler à distance le tout étant parce qu'on a une grosse communauté hospitalière il y a n'est-ce pas une masse de soignants non soignants enfin de collaborateurs qui viennent dans l'institution évidemment ces collaborateurs se croisent et il faut au contraire qu'ils respectent cette distance d'un mètre qu'à la cafétéria ces distances soient respectées qu'ils se frictionnent les mains non seulement pour prévenir l'infection chez le malade mais aussi pour au cas où on aurait un contact invoulu avoir les mains propres etc 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 donc on est dans ce contexte là et au plan sociologique c'est extrêmement intéressant évidemment d'arriver de se saluer avec le coude ou bien comme ça c'est très nouveau bien entendu et puis les séances qui ont lieu dans l'hôpital ce sont des séances essentielles à la gestion de la crise Ebola pardon de la crise Corona mais c'était comme ça du temps d'Ebola donc voilà la troisième question c'est le premier ministre japonais a annoncé aujourd'hui des contraintes de liberté individuelle pour faire face à l'épidémie on en revient à une question que je vous ai posée avant où est la limite entre liberté et coercition alors peut-être que vous avez la substance dans votre domaine écoutez c'est difficile parce qu'on devrait déjà pas parler de coercition on devrait parler de contrainte c'est quand même une petite nuance importante alors quelle est la différence entre contrainte et coercition c'est que la contrainte vous pouvez l'intérioriser tandis que la coercition reste quelque chose d'extérieur et c'est vrai que alors là évidemment je vais pas dire je suis pour ou contre ce serait ridicule je pense qu'une bonne gouvernance en situation de crise c'est de réussir à faire intérioriser les contraintes c'est à dire que on a pas besoin de trop réfléchir pour bien faire et là dans le cas du Japon je suis pas du tout spécialiste du Japon mais il se trouve que je m'y suis rendu et je me suis un petit peu documenté je crois qu'il faut faire un tout petit peu attention au regard que l'on porte un petit peu de l'extérieur puisque le rapport des Japonais c'est difficile de dire des Japonais mais à l'autorité est pas tout à fait le même que nous avons ici par exemple en Europe et je crois que ce qu'il se passe au Japon mais là encore une fois je le dis à titre hypothétique c'est qu'il y a comment dire une sorte de les juristes auraient dit une sorte de lycéité enfin il est relativement licite pour les gouvernants en l'occurrence que ce soit l'empereur ou le premier ministre finalement d'assigner d'assigner à ces sujets et bien une discipline que l'on peut voir évidemment comme profondément autoritaire et là je crois qu'il faudrait un petit peu qui est habitué à la discipline et c'est aussi un pays je me permets quand même de le rappeler qui est quand même enfin Roland Barthes a visité ce pays il y a longtemps mais il a dit des choses très belles sur ce pays c'est un pays dans lequel vous avez une culture de l'égard les gens ont des égards d'ailleurs le port du masque au Japon est tout à fait normal et les égards qui sont liés à la longue tradition de l'étiquette c'est comme ça que ça s'appelle du point de vue sociologique et anthropologique et c'est vrai que là il y a une tradition de l'égard qui n'est pas complètement la même que dans les pays par exemple européens disons entre guillemets occidentaux question suivante est-ce que les mesures de contingence prise par exemple fermer les écoles peuvent avoir des impacts négatifs un médecin qui doit garder ses enfants ne pouvant par exemple pas travailler comment les atténuer alors bon effectivement tout à fait un médecin une infirmière quelqu'un qui était prévu pour le nettoyage tout le monde et oui bien entendu ça peut devenir compliqué il faut trouver des solutions maintenant dans la proposition de fermer les écoles il y a aussi la notion que les écoles doivent accueillir ça veut dire que peut-être que sur une classe de 16 18 20 élèves il y aura peut-être la moitié des élèves qui seront là et l'autre moitié sera à la maison et donc peut-être que l'enfant en question ira à l'école pour que son papa ou sa maman puissent aller travailler il y a effectivement certains comptons qui ont mis en place des systèmes d'accueil justement notamment pour le personnel pour les enfants du personnel médical et pour d'autres cas de force majeure en attendant l'école elle est quand même fermée ça peut pénaliser aussi justement les familles puisque le message quand même je crois que maintenant il est bien compris il ne faut pas confier les enfants aux grands-parents en ce moment donc du coup c'est vraiment on est dans des logiques ici où on retrouve un petit peu les inégalités sociales dont on a parlé parce que les familles qui ont les moyens d'engager du personnel vont moins être impactées que les familles qui n'ont pas les moyens d'engager et pas seulement les moyens économiques mais aussi si vous voulez le capital social c'est vrai que les personnes qui sont par exemple expatriées qui n'ont pas forcément de réseau d'amitié et de familial très très dense en Suisse seront forcément beaucoup plus impactées par la fermeture des écoles mais sur ce point s'il y a des gens qui nous écoutent en direct rappelons quand même qu'il faut quand même un peu faire confiance attendons un peu les mesures prises dans les établissements scolaires les décisions datent d'aujourd'hui il y a des choses qui vont se développer à partir de lundi et je crois qu'il faut à la fois je dirais chaque fois qu'on peut c'est aider à la mise en place de ces dispositifs et éviter je dirais de peindre le diable sous la muraille avant qu'on ait tenté de faire des choses et c'est vrai que là moi je n'ai pas d'idée claire sur comment va se faire l'accueil avec la distance spatiale entre les élèves mais laissons-leur le temps de grâce laissons le temps aux gens de faire leur job en espérant bien sûr qu'il soit bien fait Notre question encore faut-il revoir le financement des recherches scientifiques liées aux épidémies ? Alors vous savez la réponse est simple oui évidemment mais imaginez reprenons l'aventure du vaccin contre Ebola on a un vaccin on a une maladie qui s'appelle Ebola qui est connue depuis 40 ans avec des foyers alors certes au centre de la forêt équatoriale africaine des villages entiers qui disparaissent on conclut que c'est ce virus qui fait ses ravages on développe un vaccin il est développé on le teste chez les grands singes il fonctionne et on avait tout ça n'est-ce pas mais on n'a jamais eu les moyens financiers de développer le vaccin pour l'homme jusqu'à l'épidémie de 2014 2015 où tout d'un coup le monde se réveille pourquoi le monde s'est-il réveillé parce que l'épidémie atteint les grandes villes parce que des soignants vont là-bas parce que le premier américain s'infecte la première américaine s'infecte elle rentre aux Etats-Unis et à ce moment-là crise est déclarée le directeur général de la la directrice générale de la santé va aux Nations Unies on obtient beaucoup d'argent et c'est cet argent qui a permis beaucoup de choses mais qui entre autres a permis que l'essai clinique de la transformation du virus du vaccin pardon qui était efficace contre finalement Ebola devienne possible et réalisable chez l'homme et donc chez les soignants d'abord chez l'homme ensuite puisque on prouve que ce vaccin est extrêmement efficace à prévenir la maladie chez les volontaires montant les anticorps et ensuite on le teste sur le terrain et tout ça dans un temps record du jamais vu antérium et c'était évidemment argent dépendant mais là on parle d'Ebola on connait un peu l'histoire d'Ebola ceux qui ne la connaissent pas vous avez rappelé il y a aussi en termes d'épidémie il y a le VIH et là aussi il y a aussi énormément d'argent qui a été donné on n'a toujours pas de vaccin est-ce qu'on a mis assez d'argent on a quand même je sais je sais oui mais alors là c'est une question de virus parce que le virus du VIH mute sans arrêt mute en fonction des médicaments auxquels il est exposé tout comme le virus de la grippe d'ailleurs pour lequel on a un vaccin mais on sait que chaque année il faut l'adapter les souches changent voilà tandis que le coronavirus dont on parle ce soir c'est un virus qui ne mute pas ou très très peu et il faudrait développer un vaccin ceci dit ça prend au minimum une année ou deux ans pour développer un vaccin et des fois c'est plus compliqué que d'autres mais la réponse de Diépité évidemment complètement pertinente mais elle est évidemment du domaine de la biomédecine ce qu'on sait quand même il faut juste le rappeler c'est que la part des financements publics comme privés dans le domaine déjà de la prévention est extrêmement faible dans l'économie de la recherche des investissements et c'est vrai que nos collègues de santé publique même nos collègues d'ailleurs épidémiologiques regrettent qu'il y a souvent des investissements sur dans les secteurs où on espère des outils de guérison plutôt que des outils de préservation et ça on n'a pas le temps d'en faire l'histoire mais c'est un mouvement qui s'est amorcé dès les années 50 au niveau des investissements publics dans la recherche biomédicale donc aujourd'hui par rapport à la question qui est posée je crois qu'on doit peut-être se souvenir mais peut-être que ça va être un effet positif de l'aventure à laquelle nous faisons face aujourd'hui c'est qu'on peut produire il faut rappeler qu'on peut produire de la santé par le social et je ne le dis pas parce que je suis sociologue les épidémiologues sont vraiment d'accord avec ça et si on peut produire de la santé par le social c'est-à-dire en modulant des déterminants de la santé qui ne sont pas que des déterminants biologiques bien au contraire et bien on sait qu'on peut d'ailleurs moduler beaucoup la santé par le social ça devrait donner disons ça devrait se traduire politiquement par un investissement beaucoup plus grand dans ce qu'on appelle évidemment la prévention étant entendu que la prévision la prévention pardon c'est pas seulement des campagnes d'affichage mais la prévention c'est toute disposition qui permet de diminuer la vulnérabilité des personnes ok la dernière question comment récupérer d'un point de vue humain après la pandémie pensez-vous que le visage du système social changera quid du système de santé en France Italie ébranlé par des politiques d'austérité alors bien sûr que comme toujours on espère apprendre beaucoup on a déjà appris beaucoup on va continuer à beaucoup apprendre et c'est sûr que tirer finalement le bien de ce qu'on apprend de tout ça va être absolument fondamental et va apporter à des réflexions très sérieuses parce que quand on voit aujourd'hui que certaines choses n'est-ce pas parce qu'on vit à flux tendu on vit à flux extrêmement tendu pourquoi pour des raisons économiques donc du coup on a du matériel dans des zones de stockage qui est limité dans le temps et puis du coup tout d'un coup lorsqu'on a une petite panne ou un petit changement ou une augmentation de la demande ça ne suit pas donc ça pose des vraies questions sur notre façon de vivre mais c'est là-dessus que le sociologue qu'est-ce qu'il observe déjà ce qu'il espère c'est qu'on tire des leçons et non seulement qu'on tire des leçons mais qu'on revoit un tout petit peu nos formes de vie regardons déjà on apprend beaucoup de choses avec des épisodes comme ça ça c'est le niveau de la connaissance maintenant on doit apprendre des choses au niveau économique c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu d'une re-régionalisation de la production est devenu un enjeu majeur puisqu'on se rend bien compte que la mondialisation dans certains de ses aspects produit de la vulnérabilité on apprend aussi des choses du point de vue politique c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que gouverner la santé des gens lorsqu'on n'est pas à l'abri même dans les pays riches comme le nôtre de menaces et là voilà ce qui se passe dans les pays européens et extra-européens est très intéressant et puis finalement parce que dans ma bouche ce n'est pas un vilain mot moi je parle rarement d'éthique mais je parle de morale on a là une bonne occasion de réaffirmer en quelque sorte des valeurs morales qui étaient déjà évidemment pensées déjà à l'époque finalement de ce qu'on appelait l'hygiène il y a très longtemps c'est que nous ne sommes pas des individus isolés l'individualisme a ses limites en particulier dans la maladie et qu'il ne faut pas prendre soin que de soi mais savoir qu'on a un rôle concernant la santé évidemment d'autrui et ça ça paraît bête mais il faut quand même le rappeler parce que nous vivons dans une société assez individualiste il y a des gens juste pour terminer qui se protègent des fois avec les moyens du bord mais qui se protègent toujours eux-mêmes et qui n'ont même pas la notion que lorsqu'on met quelque chose devant le visage c'est d'abord peut-être et avant tout pour protéger l'autre lorsqu'on sait quelque chose sur soi que l'autre ignore et ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement rappeler et je pense que là disons s'il y a quelque chose de positif si vous me permettez entre guillemets à cette épidémie et bien c'est les leçons qu'on va en tirer et la dernière leçon qui me paraît très très importante c'est la leçon évidemment on peut dire écologique je ne vais pas dire climatique mais disons écologique on le sait mais on n'a pas le temps de développer c'est que la proximité des animaux réservoirs de virus avec les animaux domestiques ou disons proches de l'homme et bien la distance qui s'est réduite entre ces animaux entre la chauve-souris et les animaux domestiques en particulier c'est ce qui s'est passé en Chine mais aussi ailleurs et bien cette distance elle n'était pas modulée par la vie des animaux mais elle était en particulier modulée par le changement de leur environnement et en particulier la déforestation les monocultures etc donc on voit qu'aujourd'hui des transformations de la nature transforment effectivement les formes de vie des animaux et lorsqu'on change la forme de vie par exemple des chauves-souris et bien il se peut que le mal qu'elles ont en elles et bien atteigne l'humain par la Chine mais pas seulement ça s'est aussi passé ailleurs évidemment puisque c'est un des plus gros je crois réservoirs de virus que l'on connaisse aujourd'hui mais je crois que ça implique ce que vous dites là c'est évidemment fondamental et puis ça nous ramène finalement à des mots clés la responsabilité qui est vraiment extrêmement importante dans cette situation la solidarité et puis pour aller plus loin le civisme parce qu'évidemment au cours de cette épidémie on a vu beaucoup d'événements de manque de civisme à tous les niveaux et je crois que ça c'est important parce que ça nous rapporte et ça nous ramène finalement au droit humain on a le droit à un minimum ou même un maximum idéalement de civisme quand on voit que dans les hôpitaux on se fait voler des solutions pour friction hydroalcoolique en masse quand on voit des gens qui viennent avec des bouteilles déniées ou d'une marque vides et qu'ils les remplissent avec de l'alcool qu'ils tirent des dispensers à alcool de l'hôpital quand on voit des gens qui volent des boîtes de masques entières voire même davantage alors qu'ils n'en ont pas besoin qu'ils en auraient peut-être besoin d'un, une fois tout ça ça nous dit quand même ça nous questionne et on avait vu ça déjà pendant H1N1 en 2009 on avait vu des flacons comme ceux-ci voler dans l'hôpital non seulement disparaître voler dans l'hôpital et revendu dans des petits magasins à 500 mètres 800 mètres de l'hôpital aux alentours de 10 francs le flacon donc voilà en 2009 et on est en 2020 et nous sommes au défi de continuer à vivre ensemble exactement ce n'est pas en volant les médicaments et les substances comme celle-là qu'on y arrivera on va devoir arrêter là merci beaucoup pour l'échange avec plaisir et à bientôt merci à bientôt merci au revoir